Comment conquérir le cœur de la femme de sa vie ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching très spéciale où j'ai l'honneur d'être avec Nassima. Bonjour Nassima. Bonjour Alexandre. Tu es coach en séduction, tu apprends ou tu aides plutôt les hommes à conquérir le cœur de la femme qu'ils désirent. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter et aussi parler un petit peu de ton site internet s'il te plaît ? D'accord, très bien. Alors je suis Nassima, je suis coach en séduction et conseillère également et ma page Facebook, je n'ai pas encore de site, ça s'appelle Séduction Éthique. Alors dans Séduction Éthique, tu transmets tes conseils, tu fais pas mal de petites capsules, de petites vidéos. Quelle est la typologie des hommes que tu accompagnes ? Parce que je sais que là, tu viens d'arriver d'un coaching, quels sont les hommes qui font appel à toi finalement ? Alors il y a plusieurs types d'hommes, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est rarement des personnes marginales ou des geeks, souvent on pense ça, alors que pas du tout. Ça c'est à cause de la télévision, non ? Je pense, oui. D'accord, ok. Je pense qu'on n'a pas une très belle vision de mon métier et particulièrement des clients. Les hommes pensent souvent qu'ils peuvent, moi je n'ai pas de problème avec ça, je ne sais pas si c'est leur égo ou… C'est l'égo, bien sûr que c'est l'égo. Je ne sais pas si c'est leur égo ou quoi, mais moi je n'en ai pas besoin, etc. Et tout compte fait, les clients que j'ai, c'est souvent des cadres dynamiques, des gens qui sont proactifs et qui se disent qu'ils ont une vie remplie, qu'ils ont un travail, qu'ils ont une famille, beaucoup d'amis, qu'ils ont beaucoup d'activités. Mais c'est vrai que ce petit truc-là pêche, ils n'ont pas de relation avec les femmes et du coup, ou alors très peu, ils aimeraient apprendre à séduire, à comprendre les femmes afin de les séduire. Et du coup, je suppose que toi, tu t'adaptes à chaque personne, chaque homme avec tes propres outils de coaching finalement. Exactement. Chaque situation est différente, même si la finalité, l'objectif est le même. Chaque individu vient avec une problématique différente. Donc forcément, les outils que j'utilise vont être différents. D'accord. Et du coup, depuis que tu as démarré cette page Facebook, je sais que tu as accompagné des centaines d'hommes aussi avec tes conseils, je les vois, je regarde tes vidéos. Si tu devais avoir un seul conseil pour un homme qui veut conquérir le cœur, c'est-à-dire qu'en fait, il est en communication avec une femme, il n'a pas forcément envie d'aller draguer, séduire, mais plutôt d'avoir celle-ci précisément. Est-ce qu'il y a un conseil que toi, tu donnerais dans la majorité des cas, on va dire ? Ouais, si je devais en choisir un, c'est vraiment rester soi-même. Mais ça veut dire quoi, rester soi-même ? Ça veut dire ne pas oublier ses besoins. Souvent, les hommes font l'erreur de vouloir une nana, tu vois ? Et pour eux, il faut absolument correspondre à ce que la nana veut. Et c'est là où ça pêche. En gros, pour moi, c'est écoute tes besoins et transmets tes besoins. Ça ne fait pas fuir les femmes. Au contraire, les femmes adorent les hommes solides qui assument complètement leurs besoins. Donc finalement, c'est aller voir une femme, être soi-même, ne pas coller à ses aspirations. Exactement. Et du coup, ne pas aussi la couvrir de cadeaux, la couvrir d'attention, ne pas lui couvrir après pour ne pas paraître trop nidie. Exactement. Super. Et si tu devais avoir une situation type, c'est plutôt des hommes qui veulent... Parce que moi, c'était mon cas quand j'ai commencé en 2007, je coachais pas mal d'hommes. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de femmes qui font appel à mes services. Mais les hommes voulaient plutôt séduire au sens large et gagner en charisme. Est-ce que c'est encore le cas ou pas ? Est-ce que tes coachés, finalement, veulent gagner en charisme, en confiance ? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je pense que... En fait, j'accompagne beaucoup d'hommes qui vont sur des sites de séduction, apprennent des choses par cœur en espérant gagner en confiance. Et en fait, je suis des openers, il faut que j'aille lui dire ça, etc. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que t'as beau l'apprendre par cœur cette phrase qui a marché avec tel mec, si t'arrives devant la nana et que tu manques complètement de confiance en toi, ça va pas fonctionner. Si ton langage corporel, l'intonation de ta voix, si ce que tu dégages, t'es pas du tout en confiance, si tu montres un manque d'assurance ou quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, le premier truc, la base à avoir, c'est la confiance en soi, le charisme, ce que tu dégages. Est-ce que t'aurais un conseil, un exercice, une phrase que tu dis à tous les coachés lorsqu'il s'agit de confiance en soi ? Si là, t'as tous les hommes qui te regardent de ma chaîne et qui se disent « Ok, j'ai envie d'augmenter ma confiance en moi. Nassima, quelle est ton astuce ? » Ce que je donne comme astuce, là, j'ai fait un programme justement qui fait gagner un confiance en soi qui s'appelle « Séduire avec aisance ». Et dans un des exercices, c'est souvent, tu sais, les hommes n'osent aborder que les nanas qui peuvent leur plaire. Et moi, un des exercices que je donne, c'est que tu te lèves le matin et tu adresses la parole à toutes les personnes que tu croises. Femmes, hommes, vieux, vieilles, moches, belles ou quoi que ce soit. Et ça commence à… Tu vois, tu paniqueras moins quand tu seras face à cette nana-là pour pouvoir enchaîner une conversation. Des fois, un simple bonjour suffit. Effectivement. Donc là, je pense que vous avez une action concrète à mettre en place dès demain matin. Dire bonjour, adresser la parole à toutes les personnes qui vous entourent. Finalement, ça va vous permettre de gagner en socialisation. Exactement. En confiance. C'est comme un entraînement pour être prêt le jour du match, en fait. Exactement. Parce que si on aborde la top modèle d'entrée quand on ne s'est pas échauffé, là, ce n'est pas tip top, je pense. C'est ça un petit peu de... Exactement. C'est comme si tu faisais un sprint sans t'échauffer. Alors, tu as dit, ce programme s'appelle « Séduire avec aisance ». Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ou pas ? Comment le procurer ? Comment se le procurer ? Est-ce qu'il arrive ? Est-ce qu'il est déjà sorti ? Oui, il est déjà sorti, là. Je viens de faire le lancement. Génial. Tu peux me contacter sur ma page « Séduction et éthique » pour avoir plus d'informations. Alors, je mettrai le lien juste en dessous. Oui, super. Donc, on me contacte. Et là, du coup, c'est quoi ? C'est une formation vidéo, audio ? Exactement. C'est sur Internet. C'est en e-learning. OK. Je n'aime pas dire formation parce qu'il y a un truc qui me gêne dans la formation. C'est comme si je formais quelqu'un alors que ça vient vraiment des individus. C'est plutôt un programme, on va dire, qui est en trois modules. Le premier module, c'est les dessous de la séduction. C'est-à-dire vraiment comprendre ce que les nanas attendent d'un mec dans les moindres petits détails et savoir ce qui limite souvent les hommes, donc leur croyance limitante, qui fait que souvent, ils pensent qu'il faut être ceci ou cela pour pouvoir séduire. Et en fait, en gros, je donne des exercices pour essayer de démonter ces croyances limitantes. Ça, c'est le premier module. Quant au deuxième, c'est vraiment basé sur vraiment gagner en confiance. Donc, il y a plein d'exercices sympas, il y a plein de jeux. C'est très cool à suivre. Il y a des outils d'experts, il y a de la PNL, il y a de l'hypnose. Et enfin, le troisième, c'est vraiment des conseils vraiment concrets pour pouvoir aborder. D'accord, super. Sans plus l'idée. Super. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez absolument télécharger cette formation Séduire avec aisance, je vous invite à aller sur la page qu'on va mettre juste en bas et on peut t'écrire directement. C'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, c'est dans les commentaires juste en dessous. Je pense que tu seras là aussi pour y répondre avec moi. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, si même que vous avez apprécié cette vidéo. Effectivement, bien fait. Et voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne également pour recevoir toutes les vidéos, toutes les actus. Pour conquérir le cœur d'une femme, vous allez devoir travailler sur votre confiance et vous allez devoir mettre en valeur votre personnalité. Pour cela, rien de plus simple que d'aller sur la page Séduction Éthique parce que Nassima, c'est une superbe coach. Elle manie très bien le coaching, la PNL également. Donc, n'hésitez pas à lui faire confiance. Écoute, merci beaucoup Nassima pour ta présence. Merci à toi pour ton invitation. Je sais que je t'ai monopolisé ton temps. En tout cas, c'est pas mal. Moi-même, je vais aller visiter ta page pour en apprendre plus sur la séduction. On n'est jamais parfait, tout simplement. Merci vraiment pour cette présence et puis voilà, cliquez en bas et continuez votre formation, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, Nassima. Ciao.